Amazon, qu'on aime ou qu'on déteste, Amazon est dans le shopping game et continue à imposer son style. Que vous soyez marque, vendeur ou consommateur, l'Amazon fait le point sur les actualités chaudes d'Amazon, qui d'ailleurs avait une pub pendant le Super Bowl. Ouais, elle était bien la pub ou pas ? C'était Alexa et c'était avec Scarlett Johnson et c'était plutôt pas mal. Amazon, il y avait plusieurs choses. Encore une fois, comme d'habitude, vous avez tous les liens en description. On apprend, c'est marrant parce qu'on en avait parlé, je me souviens très bien l'année dernière, le nombre d'employés d'Amazon, je pensais que c'était plus que ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils ont publié il y a quelques jours leur quatrième trimestre, les performances, etc. Et donc, ils ont annoncé qu'ils avaient 1,6 million d'employés dans le monde et plus d'un million aux Etats-Unis. Je ne suis pas certain, non, ce n'est pas le plus grand employé au monde, il ne me semble pas, parce que je crois qu'en Chine, il n'y a plus de nombreuses. Mais bon, plus d'1,6 million d'employés dans le monde, c'est énorme. Et après, on pourrait discuter des conditions de travail, etc. On en avait déjà parlé dans le dernier épisode et puis aussi des salaires, du churn, etc. Enfin, il y a plein de problèmes qui sont liés à tout ça. Deuxième chose qui est également égaltrice, mais bon, putain, le monde dans lequel on vit, c'est ouf. J'allais noter ça, ce monde va mal, alors on danse. Petite dédicace à la chanson. Et en fait, tu n'as pas dû voir ça, mais tu sais, aux Etats-Unis, il y a les petites caméras devant les portes quand tu te fais livrer, etc. Et en fait, les personnes qui se font livrer sur Amazon, ils mettent en commentaire sur le livreur, est-ce que tu peux me faire une petite danse quand tu livres le truc ? Donc, tu peux dire, c'est marrant, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a qui jouent le jeu. Tu postes ensuite ça sur TikTok. Mais en fait, ce n'est pas des animaux. Oui, exactement. Et surtout, tu peux noter les livreurs. Les danses, les chorégraphies. Non, non, tu notes surtout si tu as été satisfait ou pas du livreur. Et donc, c'est un cercle super vicieux parce qu'en fait, tu peux te dire aussi, le mec qui ne va pas danser, il va avoir une mauvaise note. Si il est mauvaise note, tu te souviens, on dégage direct. C'est des algorithmes, on en avait déjà parlé l'année dernière. Donc, du coup, c'est un peu d'un côté… Mais Adrien, je ne comprends pas, c'est quoi ? C'est un challenge TikTok ? C'est quoi ? C'est un truc qui est proposé par Amazon ? Non, 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 non. C'est parti par un utilisateur qui a posté ça, ça a deuxi. Ensuite, l'autre en jouait le jeu. Et là, Amazon, ils ne savent pas trop se positionner dessus. D'un côté, ils se disent, c'est fun, ça me fait de la pub, ils ont l'air contents et tout. D'un autre côté, ça met des coups de pression au livreur. Parce qu'en plus, il va falloir qu'ils fassent les macaques à danser dans les trucs. Et après, quand tu demandes au livreur, ils disent, écoute, on a d'autres problèmes, les conditions de travail, la voiture qui ne marche pas, machin, truc bidule. Donc, on va dire, dans la liste des problèmes, ce n'est pas le plus gros. Mais je me dis juste, dans quel monde on vit pour en arriver à cette situation ? C'est une news what the fuck pour moi. Ouais, on aurait pu le mettre dedans. Tu ne sais pas combien de livraisons fait un livreur par jour, il faut qu'il danse et qu'il fasse une petite choré à chaque fois. Alors, ce n'est pas sur tout, mais c'est juste de dire, ouais, c'est un peu bizarre. Et enfin, autre information qui m'a bluffé, je voulais que ce soit le chiffre de la semaine, mais j'en ai gardé un plus amusant. C'est 16,9 milliards de dollars. C'est le budget pub d'Amazon en 2021. C'est le plus gros budget de l'histoire. Et c'est plus de 55% par rapport à 2020. Donc, si on en doutait encore, Amazon, ils investissent à mort sur la pub. Pas juste le Super Bowl, bien sûr, mais sur Google et sur tous les sites. Ils sont partout et puis ils mettent un max de pognon pour continuer à investir et acquérir de plus en plus de personnes.